Cette question ce matin, Grigny a-t-elle le meilleur maire du monde ? Philippe Riau figure parmi les 32 élus sélectionnés par un site internet. Mais la concurrence s'annonce rude car face à lui se trouvent les maires de Melbourne, en Australie, Raqqa, en Syrie ou encore Washington aux Etats-Unis. L'élu francilien qui y voit ainsi la reconnaissance de son bilan, c'est le focus de Bonjour Paris ce matin avec Garant Sam Espille et Jean-Baptiste Graziani. A Grigny, le sentiment qui règne en ce moment, c'est la fierté. Les habitants ont leur maire en lice pour le titre de meilleure maire du monde et selon eux, ce n'est pas immérité. Ça ne m'étonne pas. Je ne peux pas dire que c'est le meilleur du monde, mais voilà, comme je suis toujours enchantée et j'adore travailler ici. Les raisons de cette nomination sont nombreuses. La lutte contre le Covid ou encore la place importante accordée à l'écologie dans la commune. La municipalité a ainsi aidé un collectif de mamans à créer leur potager. Tout seul, on n'arriverait pas. On n'avait aucun moyen, aucune idée. On ne savait même pas que ça existait. Mais la mairie, on nous aide beaucoup. Parmi les autres préoccupations de la mairie, mettre l'éducation en priorité. Ici, des jeunes apprennent à mener un attelage en préparation des JO paralympiques. À chaque fois qu'on regarde le journal, il ne se dit que des choses mauvaises de drainer. Alors que là, ce projet, ça va changer tout. Il y a beaucoup d'activités pour que les jeunes s'épanouissent plus vite. Autre initiative, réconcilier les jeunes avec les sciences. On fait pousser des petits pois avec de la musique, de la musique de protéines. Ça donne des résultats parce qu'on avait des enfants qui arrêtaient parfois très tôt le système scolaire. Le but, ça va être de leur apporter peut-être une ouverture sur d'autres métiers, d'autres filières. Élu depuis 2012, le maire de Grigny est en compétition avec 32 de ses homologues du monde entier. Quand il a appris sa nomination, il n'a pas caché sa surprise. Je croyais que c'était une blague au début. Et d'avoir cette reconnaissance, c'est une fierté de se dire « Hé, on n'est pas si mauvais que ça en fait ». Ça nous fait prendre conscience que les choix politiques que nous avons faits, les choix collectifs que nous avons faits vont dans le bon sens, sont reconnus par d'autres. Le maire doit aussi combattre un autre fléau. Sa ville est la plus pauvre de France. Les citoyens ont jusqu'au 30 avril prochain pour voter.